Bon la famille, comme vous savez, Bernard Tapie est décédé aujourd'hui un dimanche, comme vous savez, pour tous ceux qui croient en Dieu, le dimanche est un jour béni, surtout pour les chrétiens, voilà, repose en paix Bernard Tapie, le dimanche c'est le jour de la résurrection de Jésus Christ, donc voilà, il est parti en paix un dimanche, mort du cancer, il souffrait depuis 2017, Bernard Tapie, je vais vous dire pourquoi je l'aimais bien, et pourquoi Bernard Tapie était autant détesté, Bernard Tapie était détesté parce que tout simplement on le reprochait d'être un escroc et d'être un arnaqueur, parce que voilà, il a fait beaucoup d'affaires dans sa vie, il est passé par la politique, il est passé par le football, il a été chef d'entreprise de beaucoup d'entreprises, il a gagné beaucoup d'argent, Pour moi, Bernard Tapie est l'un des meilleurs exemples au niveau du business, parce que de passer de foot à la politique, il faut être fort mes frères et sœurs, vous voyez ce que je veux dire, il faut être fort Un homme qui avait une intelligence hors normes, et on peut dire que c'était un autodidacte, parce que Bernard Tapie n'était pas diplômé, selon ce que j'ai entendu, c'était pas un mec des diplômes, c'est pas un mec qui a eu bac plus 10 ou quoi que ce soit, c'est pas une... C'est un mec, il était autodidacte, il apprenait par lui-même mes frères et sœurs, donc voilà, repense en paix Bernard Tapie, grosse force à ses enfants et à sa famille, et voilà, comme vous savez Bernard Tapie avait été en procès avec la banque, et avait gagné je crois 700 millions, je sais pas combien, bon bref, il a dû laisser un héritage hors normes mes frères et sœurs, on vient de perdre Jean-Paul Belmandeau, il y a même pas un mois, là maintenant c'est Bernard Tapie, donc voilà, moi je l'aimais aussi parce que voilà, c'était un clasheur quoi, il avait une... J'aimais ces débats à la télé, il était un grand nerveux, il se laissait pas faire mes frères et sœurs, on dirait que c'était un mec de quartier, donc voilà. Si tu veux te lancer dans les affaires, achète le livre de Bernard Tapie, qui va sortir, achète mes frères et sœurs son autobiographie, ce mec là, tous les hommes politiques l'ont rendu hommage, vous imaginez Sarkozy, même Zemmour, qui était en clash avec lui, Macron, Brigitte Macron, Anouna, toutes les personnalités mes frères et sœurs, même ceux dans la politique, Mélenchon, tous, ils ont parlé de lui mes frères et sœurs, ils sont obligés, ils sont obligés. Faut savoir que Bernard Tapie est plus riche, mes frères et sœurs, que la plupart des hommes politiques, il avait plus d'argent qu'eux, mes frères et sœurs. Toute sa vie, il a passé son temps à faire des business et à gagner de l'argent, sans aucun diplôme. Repose en paix Bernard Tapie, on te kiffe, on te kiffe, on kiffe ta famille. Pas.